Je suis le professeur Joël Passo, je serai tout à l'heure à une interview à la télé qu'on appelle ça ? Afrique Vision Nouvelle, je suis maintenant en direct, après l'ONU j'accorde une interview à Afrique Vision, voilà donc merci à mes amis de Facebook de suivre l'interview en direct depuis ma page Facebook j'attends les questions tu fais quoi, c'est bon ça, c'est fini quoi ah d'accord il y a ton micro pourquoi il y a un espace en moi ? oui laissez, laissez il y a mon pal, il y a un commentaire c'est parti en bas, c'est parti c'est parti, c'est parti merci 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 Merci. Merci. Merci à tous. A toutes mes excuses à mes amis Facebook, voilà. Je vais vous accorder une interview à Africa Vision Nouvelle. Afrique Vision Nouvelle. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Oui, oui. Je suis prêt. Bienvenue dans votre émission. C'est une question préférée Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau du studio 302 un invité des marques, un invité des classes exceptionnelles. L'homme qui fait freiner l'évolution de la science cachée, la science qui ne dit pas son nom, la science qui ne nous en ont pas. Mesdames, messieurs, c'est bel et bien le prophète Joël Grasso. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré que vous avez un calendrier très chargé. Une fois de plus, merci. Qui êtes-vous, Joël Grasso ? Oui, je suis le prophète Joël Grasso. J'ai rejoint le prophète Joël Grasso à l'état civil. Je suis maintenant prophète Joël Grasso, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien, rejointeur du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis un peu métissé, maman, un peu le malien. Ils m'ont fait habiter des gaillois. Je dirige aujourd'hui un ministère chrétien qui lutte contre la déléquence et les crises spirituelles. Donc on l'appelle la sorcierie en général. Je suis basé à Divo, précédemment, à 2h15 minutes d'Abidjan. Prophète, quel est l'objet de votre visite dans le pays de Lorsal ? Où est l'objet de ma visite dans ce pays-là, justement ? Non, c'est ici, il n'y a pas d'écoute. Continue. Sans tenir fait un, 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 j'ai mal de son, là. Ils sont en train de changer ici, c'est comme ça, les trucs techniques. C'est comme ça, les gens ont jugé. Voilà, ça va, ça va, ça va, il faut pas te le fermer. Il y a un centaine d'intérêt, ça va. Le prof va être lui-même. Allez-y, allez-y. Oui, c'est comme ça, nous sommes en plein labo. On vous jouait en direct, vous voyez un peu les petits trucs. Oui, c'est bon. Tu es prêt, non ? Oui. Bienvenue dans votre émission habituelle, Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau du studio 302, un invité de Marc, un invité pas comme les autres. Le prophète Joël Krasso est dans notre mur ce soir. L'homme qui fait freiner l'évolution de la science cachée, la science qui ne dit pas son nom, la science qui ne nous sauve pas. Mesdames, messieurs, c'est bien et bien le prophète Joël Krasso. Merci d'avoir accordé votre invitation et accepté d'autres invitations, malgré que... Je ne pouvais pas passer comme j'ai refaité deux fois. Je reprends, je reprends là. Merci d'avoir... Le tout ? Bienvenue dans votre émission habituelle, Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau du studio 302, un invité des marques, un invité des classes obsessionnelles. L'homme qui fait changer l'évolution de la sorcellerie en autres. Je ne veux dire pas là. L'homme qui fait freiner l'évolution de la science cachée, la science qui ne dit pas son nom, la science qui ne nous honore pas. Mesdames, messieurs, c'est belle et bien le prophète Joël Krasso. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré que vous avez un calendrier très très changé. Une fois de plus, merci. Prophète Joël Krasso, qui êtes-vous ? Ok. Merci aussi à vous. Merci de me permettre de pouvoir communiquer un peu au travers de votre chaîne de télévision. Donc, à tous mes amis auditeurs, je vous salue et du chalum, courtement chalum. Je suis le prophète Joël Krasso, appelé maréchal de la brigade anti-sorciers. Je suis ivoirien, en fait, je suis originel du Côte d'Ivoire, donc ivoirien. Voilà, ivoirien, donc j'exerce un ministère chrétien qui combat les œuvres des ténèbres. Je suis, je réside en Côte d'Ivoire et précisément à 2h15min d'Abidjan, c'est-à-dire d'Ivo. Je suis le responsable du centre de prière-pénière. Et quel est l'objet de votre visite dans le pays de l'Oxam ? Oui, l'objet de ma visite, c'est que je suis entourné, dite européenne, américaine. D'abord, j'ai commencé une tournée européenne, d'abord africaine, européenne et après ça, américaine. Parce qu'il faut dire, pratiquement 2 ans, 3 ans après, au niveau de notre centre de prière, nous recevons des gens de l'extérieur, c'est-à-dire des Américains, ceux qui venaient sur le continent américain, après Amérique, les Européens qui venaient. Et pratiquement, on a eu plus de 6 000 personnes qui venaient de l'extérieur pour des pérennages au niveau du centre. Et on recevait beaucoup de coups de fil. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de coups de fil. Le besoin est grand. Il y a des gens qui n'ont pas les papiers, qui n'étaient pas aussi bénis. Ils ont un grand besoin d'emboutement, un problème de sorcellerie. Donc on a commencé l'extérieur de l'Europe, justement pour prier pour ces personnes, pour qu'elles puissent venir, n'est-ce pas, investir au niveau de l'Afrique. Parce que moi, je suis pour le développement. Et là où il y a la présence de la sorcellerie, c'est anti-développement. Je sais que la sorcellerie existe, c'est une science occulte. Même s'ils ne sont pas physiquement présents en Afrique, la sorcellerie peut venir, n'est-ce pas, vers eux. Donc, en tant que maraîchage de la brigade anti-sorciers, ayant reçu un don de Dieu, je suis là, ici, aux États-Unis, pour des campagnes de prière, des vangélisations, des prières, de délivrance. J'ai commencé d'abord par Merylène, l'État de Merylène. Après l'État des Merylènes, je suis allé à Virginia. Et après Virginia, je suis allé, n'est-ce pas, à, qu'on appelle en Georgie, qu'on appelle en Atlanta, après l'Enclata. Je me suis rendu en Floride, à Miami. Voilà, à Miami, aujourd'hui, je suis, n'est-ce pas, ici, à New York, à la grâce de Dieu. Bon, justement, prendre contact avec toute la diaspora, les aider spirituellement parlant, parce que j'ai reçu un don de la part de Seigneur, de pouvoir aider les personnes malades, les personnes envoûtées, ceux qui sont malades, mystiquement, qui ont tous les problèmes. Et en même temps, motiver toute cette diaspora à venir investir au niveau de l'Afrique. Et comment vous êtes arrivé dans ces domaines ? Oui, il faut dire que d'abord, le prophète Krasou est né dans une famille musulmane. Moi, mon père est musulman, mon père est musulman, et ma mère est musulmane. Donc, j'étais très loin de la créativité. J'étais vraiment malade, j'étais atteint d'une maladie mystique. Mon poumon était infecté. D'abord, j'ai perdu mon père mystiquement. Enfin, non, j'étais dans une maladie mystique. Mon frère est mort, ma soeur est mort. Et moi, j'étais atteint vraiment d'une maladie mystique qui était en France quand j'ai poussé mes études. Et c'est comme ça, et en cas de solution, il y a une cousine qui va me parler de la puissance de Jésus-Christ. Je l'ai accepté, c'est comme ça que j'ai été puissamment guéri. Et puis, j'ai vu Jésus. Voilà, Jésus dans ma chambre, qui m'a béni, qui m'a chargé cette mission-là. Et c'est depuis, je crois, 98. 98, voilà, 98. Donc, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis en train d'exercer ce ministère. Et nous parlons un peu de la criminalité spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Les crimes spirituels, l'exercice, il y a des crimes physiques. Les crimes, c'est... Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est habitué, c'est qu'il y a la personne autour de la personne sans vie. Donc, de toute façon, il y a des crimes physiques, il y a aussi des crimes spirituels. C'est-à-dire que les crimes spirituels sont des crimes sans traces que la science ne peut pas détecter. Mais on constate un corps sans vie. De toute façon, les gens tuent physiquement avec des couteaux, des calachukas, avec des revolvers, le sorcier, il y a des armes aussi spirituelles qui peuvent aussi tuer des personnes. Donc, il y a des crimes spirituels. Et j'aimerais que les gens comprennent que ça existe. Voilà. Ceux qui sont ignorants dans ce domaine-là, il faut se taire, il ne faut pas critiquer le phénomène. Il faut se taire et chercher à connaître. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Ça, c'est déjà un quelque chose. Et le monde est fait parce qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, pour ceux qui maîtrisent la chose, il faut les écouter. Il ne faut pas les combattre. Parce que la sorcier est une réalité. Elle est réalité parce qu'elle existe dans toutes les langues. En anglais, en anglais. En français, on dit sorcier, ça veut dire lanceur de sorts. Donc, ça existe. Si ce n'était pas important qu'elle n'existait pas, on n'a même pas fait des recherches pour avoir des noms. C'est parce que ça existe. Bon, d'accord, ça existe en même temps. Mais les Blancs, les Occidentaux étaient les premiers à combattre le phénomène. C'est-à-dire du 13-15, jusqu'au 15e siècle, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés pleinement dans le cercle glorieux qu'on appelle le 18-13, le siècle de la révolution industrielle. Donc, si ça n'existait pas, ils n'avaient pas fait la chasse aux sorcières. Donc, ce débat est clos vis-à-vis de ceux qui sont conceptifs. Surtout les Blancs qui nous font croire que ça n'existe pas. Voilà, ce débat-là, si on se met là sur une table pour débattre, donc je l'ai dit, mais il faut qu'on vous combatte, n'est-ce pas, la CPI. Parce que vous avez dû tuer des gens qui sont sans raison. Parce qu'aujourd'hui, les traches sont là. Moi, j'ai fait des enquêtes. Je suis allé voir où ils ont brûlé les gendarmes. J'ai parcouru en Italie, dans beaucoup d'autres endroits européens, où il y avait des grandes plateformes où les gens brûlaient les sorciers. Voilà, ils brûlaient les sorciers. Donc, ça a glissé. Et puis, le résultat, c'est que quand ils ont fini de brûler les sorciers, ils sont rentrés dans le cercle des lumières. Ça a payé. Parce qu'après un combat, il faut quand même faire un bilan. Le bilan était positif parce qu'ils ont connu le cercle des lumières et ce qu'on appelle la révolution industrielle. Mais l'Afrique n'a pas connu le combat qu'on appelle la chasse aux sorciers. Aujourd'hui, l'Afrique vit un présent de sorciers pas possible parce que la sorciers, la définition veut dire celui qui lance un mauvais sort. Vous pouvez être là, même vous pouvez être aux Etats-Unis, quelqu'un peut avoir un pouvoir mystique. Ça existe, le pouvoir mystique. C'est vrai que les gens pensent qu'il ne faut pas mettre tout la tête. Mais si tu ne mets pas la tête, en fait, c'est la stratégie même de la sorciers. Tu n'es même pas à y croire. Plus vous êtes ignorants, plus vous détruis. Et c'est ça. Plus vous êtes ignorants, il faut connaître. C'est pas parce que je ne crois pas au Sida que le Sida n'existe pas. C'est pas parce que je ne crois pas que l'Abidjan existe, que l'Abidjan n'existe pas. Ça existe. Voilà, ça existe. Maintenant, si ça existe, il faut savoir ce que la sorcierie fait. La sorcierie cause assez de dégâts. Un dégâts énorme, tels que les crimes. Parce qu'un sorcier qui vient d'aujourd'hui d'être initié à la sorcierie va tuer une personne par mort. Celui qui est au niveau 2, ça dit qu'elle est volée dans sa sorcierie, et le niveau 2 par semaine va tuer. Et puis, au niveau, celui qui gêne comme frérie va tuer par semaine. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Mais oui, parce que tous les crimes, vous voyez, la plupart ne sont pas forcément des crimes physiques. Il y a aussi une présence derrière. Les catastrophes naturelles, vous voyez, derrière, il y a une présence. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses souvent qui échappent les gens. Ceux qui sont les pilotes d'avion, ceux qui roule les bus, il y a des choses souvent qui les échappent. Comme un bus sur le pont Félix-Lau-Bagné qui a des gardes fous, va plonger dans le fleuve, la lagune et briller comme ça. Donc, il y a toujours une main occulte dans tout ce qui arrive, dans les accidents et tout ça. Donc, on dit, c'est une chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux. La sorcierie existe. Si elle existe, nous allons comprendre qu'elle fait assez de dégâts. Elle est la cause de beaucoup de choses. Après, le sorcierie peut prendre ton esprit. Ça veut faire ta 4 mémoires, ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle. Il peut même détruire ça. Il y a des gens qui ont un nouveau intellectuel très élevé, mais qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'il y a un moment où ils ont un surminé, ils ont la chance de donner une maladie, pour qu'ils sont surminés et tout ça. Au bout d'un moment où tu as tout l'équipement, tu ne peux pas travailler. Parce qu'ils sont la cause de beaucoup de choses, le monde. Et je pense qu'il faut vraiment combattre la sorcierie, parce qu'elle existe. Et comment vous avez acquérir la prophétie ? Oui, comme je disais, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre, et qu'il m'a parlé en 1998, il m'a dit, voici le don que je te donne aujourd'hui, parce qu'aucun sorcier ne pourra te détruire. Tout ça, donc moi j'ai la capacité en 20 km, qu'on est d'ici 20 km, savoir qui est sorcier, qui n'est pas. Parce que j'ai comme si on apparaît dans ma tête, voilà, ça vibre. Quand il y a un sorcier, ça vibre. J'ai demandé, ça vibre plus de 7 fois. Je sais que c'est un sorcier, si c'est quelqu'un à qui on a porté la sorcellerie, c'est 4 fois des vibrations, ou bien s'il y a quelqu'un qui a un fétiche qui est dangereux, parce qu'il y a des gens qui ont des fétiches, tuer des gens pour les détruire. Et ça, j'ai cette capacité de savoir ça. Et puis j'ai la capacité de voir sur le sol, s'il y a un fétiche. Au fait, s'il y a quelque chose qui est vraiment nuisible, voir la société, tout ça, les tuis fétiches, les canaries mystiques, ce don là, je l'ai reçu de la parole du Seigneur. Après avoir délivré quelqu'un, un sorcier, comment ça se passe ? Vous n'avez pas d'emendement avec le reste de la propérie ? Au départ, c'était un peu difficile, parce que je n'ai jamais métrisé pas le système. Vous savez qu'en plus vous êtes quelque part dans une affaire, et puis vous évoluez, vous avez une espèce à l'expérience. Oui, l'expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des prières. Moi, aujourd'hui, il y a des prières. Quand je viens peut-être à New York, j'ai une prière que j'adresse à Dieu. Et quand je suis à New York, tous les esprits de New York sont oubliés de se soumettre. Aucun esprit ne peut s'approcher de moi. Voilà. Vous voyez, quand je vais dormir, j'ai une prière que j'adresse. Et puis, aucun esprit ne peut s'approcher de moi. Quand je viens dans un village, j'ai une prière. Donc, c'est un peu la grâce qui est vraiment sur ma vie. Voilà. Sinon, je vois des esprits. Je vois des esprits qui viennent m'attaquer et tout ça. Mais quand ils arrivent à mon niveau, ils se calment parce que j'ai des prières. Je peux voir des esprits pendant qu'on marche avec les gens. Lui dans la voiture, je peux voir des esprits. Pendant que je suis là, je fais des petites prières. Et les esprits, je pense à les combattre. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas peur parce que je sais que le don que j'ai reçu ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Parlons un peu de la pratique de la vocation. Cette pratique. Oui. Et que c'est ça, c'est-à-dire ? Oui, mais c'est la sorcellerie. La définition, ça veut dire que celui qui lance un sort. C'est-à-dire que le sorcier peut être là aujourd'hui. Dans une famille, dans toutes les familles, il y a des sorciers. Et quand un sorcier est initié, il faut être initié à la sorcellerie, d'abord, il faut être initié à la sorcellerie. Comment c'est-à-dire que nous, nous, nous délivrons les sorciers. Nous ne les tuons pas. Voilà, c'est ce qui est dit aux gens. C'est vrai que les gens étaient barbeaux, ils ont tué les sorciers. Mais nous, nous prenons la peine de le comprendre. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est tuer les gens et tout ça. Mais ils sont un peu dans une histoire où, c'est comme ça, c'est la règle. Il faut tuer. Sinon, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on n'achète pas la sorcellerie. Et puis qu'on peut t'initier contre ton gré. Tu veux, tu veux pas, celui qui veut t'initier, t'initier. Si seulement il sent qu'il n'y a pas de Dieu dans ta vie, il vient de t'initier. Donc il t'approche, ou il t'approche de tes enfants, il leur donne seulement un aliment qui transforme. Ça peut être peut-être des baignets, mais qu'ils transforment une chair humaine. Quand vous mangez la chair humaine, ce baignet transforme en chair humaine, immédiatement, c'est une connexion. La nuit vers une heure du matin, il vous appelle. Ou une minute trente, il vous appelle. Quand il vous appelle, paf, vous vous retrouvez dans sa confléris. Et là, maintenant, consciemment, il vous dit, on veut vous initier à ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que c'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Et on vous donne du sang et de la chair humaine à boire. Quand vous buvez la chair, vous mangez la chair humaine, ils vont vous déclare maintenant, allez chercher une personne chère de votre famille. Quand vous partez pour une personne chère de la famille, maintenant, vous avez le droit à la parole dans la confléris. Voilà, parce que tant qu'on n'est pas tué, ça veut dire, quand quelqu'un est sorcié, ça veut dire qu'il a tué. Il ne faut pas que les gens nous blaguent aujourd'hui. Il faut dire, ah non, je suis sorcier, je n'ai jamais tué vous, je suis sorcier pour moi et positif. La sorcière n'a jamais été positive, elle est négative. Tout ce qui est sorcellerie est négatif, arrêtez. Et c'est moi qui, avec les débats de télévision, j'ai freiné tous ceux qui faisaient des féticheurs qui venaient à la télévision ivoirienne pour rencontrer leurs histoires drôles. Pour dire qu'ils sont sorciers mais positifs. On ne peut pas dire que je suis bandit, mais pour moi je suis bandit, un bandit qui est gentil. Ce n'est pas possible, moi je suis un braqueur, mais moi je suis gentil avec les gens. Non mais sorciers, les sorciers. Voilà, donc le mot m'est fait peur, ne rendez pas ça joli. La sorcière, dans la définition, ça veut dire lanceur des sorts. Et puis toi, dis-toi, pour toi, ton sort là c'est gentil, tu es gentil et les gens, c'est faux. Voilà, donc tu perds que tu chaises, je peux comprendre. Tu perds que tu chaises, je peux comprendre. Mais sorcière, c'est négatif. Donc la sorcière est négative, donc c'est nuisible, non ce pas, à la société. Et puis il n'y a pas une famille, il n'y a pas la sorcière. Donc quand on initie une personne à la sorcière, d'emblée, la personne-là cherche à connaître ce qui doit prospérer dans leur famille. Voici le mal d'aujourd'hui. Il sait, parce que toutes les familles, on sait que telle personne, telle cousin, telle cousin de prospérer, directement, ils ont carrément, ils ont cette grande connaissance-là. Ils ont cette connaissance, ils savent. Ils peuvent dire le nom de tout le monde, ils ont accès à vous. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je rencontre les gens, j'ai fait des bain-duits, j'ai pris pour vous. Il y a des gens qui doivent prospérer. Eux, ils sont conscients qu'ils doivent prospérer. Ils sont conscients que leur avenir est propre. Ils sont conscients qu'ils ont des grandes connexions dans le monde. Mais ils ne peuvent pas décoller. Quand tu les vois, tu te dis, mais tu es étonné de voir que telle personne a côtoyé les grands ondes du monde et puis sont statiques. Ça veut dire que la société de la famille te bloque dans une prison. Il peut y avoir une prison spirituelle. Et là, le problème qui est difficile, c'est qu'on peut même prendre ta chance et puis truquer. C'est-à-dire que ta chance, comme le monsieur a envie de manger la chair humaine, il peut prendre ta chance d'être grand, la grandeur et tout ça, et vendre ça à une autre personne, à une autre famille. Voilà. Donc, voici un peu le danger de la famille. Donc, quand une personne est soffée dans une famille, elle prend la peine de voir qui doit te marrer, on détruit. C'est-à-dire qu'ils sont allégiques à tout ce qui est bénédiction au niveau de la famille. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très prudent. Je ne dis pas qu'il faut être méchant. Il faut être beaucoup prudent. Avec ceux qui vous côtoient, c'est vraiment important. Aujourd'hui, nous rentrons aux États-Unis, tellement que les gens ont vécu des choses le 11 septembre la dernière fois, aujourd'hui, on ne rentre pas qui veut en Russie aux États-Unis. Quand on est rentré à l'ONU, on a vu comment on voit les gens qui ont été qui. Quand tu veux voyager aux gens, c'est comme ça. Avec la sorcererie, il faut toujours être prudent parce que c'est vraiment grave. Aujourd'hui, malheureusement, même nos enfants sont initiés à la sorcererie. Ils font assez de dégâts. Un sorcier, puis tu fais un jour de site. Moi, je connais une dame qui a tué 1732 personnes. Oui, et puis j'en connais toujours des personnes qui tuent 700 personnes, 800, 1000 personnes. Pendant leur complénie. Parce que pourquoi ? Les hommes me demandent pourquoi, en fait, qu'est-ce qui leur prouve qu'ils ont la mémoire ? Ils savent le nombre de gens qu'ils ont tués. Pourquoi c'est comme ça ? J'ai dit, mais oui, parce qu'ils ont une mémoire. Quand ils tuent Yao, ils savent que c'est Yao. Parce qu'en fonction de ceux qu'ils tuent, le nombre de ceux qu'ils tuent peut avoir une promotion des grades dans leur confléris. Donc ils savent, ils sont conscients. Ils savent qu'il a tué Kofi, ils savent qu'il a tué Dieu, ils savent qu'il a tué toi. Là, ça existe. La question est posée, ça existe ou pas ? Oui, ça existe. Mais quel est notre apport pour éradiquer la sorcererie ? Bon, nous, nous combattons la sorcererie. Pourquoi nous en voulons aujourd'hui ? Bon, moi, je comprends, celui qui m'en veut, je me combat en tant que prophète Razot, il était un agent du diable. Or, nous, nous vivons, nous combattons ce fléau pour que l'être humain puisse vivre librement sa vie. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Malheureusement, les gens ne nous laissent pas en paix. Sinon, on peut vivre notre vie tranquillement. C'est parce qu'il y a des gens qui nous amènent autour de nous. On peut vivre pleinement notre vie. Dieu nous a donné tous notre chance. Mais pourquoi nous en voulons et nous tuer ? Nous tuer et nous vivons sans des grâces. On peut être en New York, on peut être aux Etats-Unis, en Europe, et puis on est là sans bénédiction. On est là, on vit sur le sol américain, c'est comme si on vivait en Afrique. Voilà, donc, la socialité, voici le dégât qui s'accompagne. Ça détruit le côté spirituel qu'on appelle la chance et la bénédiction des gens. Sauf que c'est là que nous prenons le temps. Moi, ça fait prendre dix ans que j'ai commencé à communiquer sur ça depuis 2006, avec 2016. Je commence à communiquer sur ça pour éclairer, ouvrir les yeux des gens. D'abord, c'était un fléau. Les gens n'en parlaient pas. Les gens avaient peur. Quand on parlait de ça, les gens avaient peur. C'était vraiment un sujet tabou. Nous avons démystifié le sujet. Il faut que ça soit démystifié. Voilà, il faut que ça soit démystifié. Qu'on veut ou pas, nous subissons toujours. Que tu as peur de ça ou pas, ils peuvent t'attaquer. Donc, pourquoi on n'est pas parlé de ça ? Non, nous parlons de ça, c'est vrai. Avec les grands attaques, parce que nous, on nous attaque chaque fois. Moi, à l'église, les gens viennent chaque fois m'attaquer. Ils envoient des fétiches sur ma porte, devant ma maison, m'attaquent plusieurs fois. J'ai vu des gens qui m'attaquaient plusieurs fois, qui sont tombés. Et quand tu viens m'attaquer fortement, moi, je suis prêt quand je sois de ma maison. Ah, je suis prêt, hein ? Je l'ai dit toujours quand je sors, là, si tu veux m'affronter, je suis garçon comme toi. J'ai un pouvoir en moi, la puissance de Dieu qui est en moi. Je ne suis pas allé ramasser le pouvoir de Dieu, je l'ai en moi. Non, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce que moi, j'apporte la vie autour de moi, vous apportez la mort. Dieu ne donne jamais la chance de pouvoir me vaincre. Moi, j'apporte la vie, les gens doivent vivre la vie. Pourquoi vous les emmerdez ? Pourquoi vous les emmerdez ? Vous endeuillez des familles. Et puis, d'ailleurs, les enfants restent orphelins. Vous endeuillez des familles. Les gens sont calques. Il y en a besoin d'un en Afrique. Vous fermez ce pont-là. Ils ne pouvaient pas qu'ils viennent en Afrique parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils sont restés en Europe. Vous avez bloqué leur vie parce qu'ils ont décidé de construire une maison en Afrique. Et ils ont conçu des deux parents. C'est fini. Ou ils les empêchent. Et là, c'est l'Afrique qui meurt. C'est l'Afrique. Donc, on a pris quand même le temps de communiquer. C'est vraiment un danger. C'est vraiment... Et puis, c'est le danger de ne pas en parler. Donc, j'ai béni vraiment cette télévision qui me donne cette grâce aujourd'hui aux Etats-Unis d'emparer. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça va sauver encore beaucoup de vies. Moi, je dis... Ce n'est pas la question de religion. Ce que je parle n'a rien à voir à la religion. Parce que la sorcerie n'a rien à voir à la religion. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétien, que tu sois bouddha, la sorcerie existe. Donc, je suis en train de parler d'une question, d'une réalité. Nous devons tous mettre ensemble pour éradiquer la chose. Vous êtes passé ces matins à l'Ordation. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui, les naissances unies, c'était vraiment un moment très fort pour moi. Je pense que c'était un moment moins fort pour moi de voir les naissances unies. Parce que moi, j'ai un mot à dire aux naissances unies. En tant que... Qu'on appelle... Oui, religieux, mais guide spirituel de la Confédération. J'ai fait partie d'une Confédération. La Confédération internationale de lutte contre la dénéquence et les crimes spirituels. Voilà, nous existons depuis 90. La Confédération internationale de lutte contre la dénéquence et les crimes spirituels. Or, l'ONU, vous voyez, nous parle des droits de l'homme. Pour nous, si nous luttons pour les droits de l'être humain et les crimes spirituels. Non, moi, j'ai mon droit à dire à l'ONU, dans mon passage à l'ONU, c'est un massage très fort. Je pense que je serai constamment à l'ONU pour que les gens puissent prendre en compte tout ce qui est crime spirituel. Et quel message avez-vous pour les Africains, puisque cette maladie que j'appelle la sorcellerie, c'est une maladie, une science cachée, qu'on ne dit pas son nom, qui gangrène aujourd'hui l'Afrique toute entière. Et quel est votre message ? Oui, mon message est très fort pour dire aux Africains, l'Afrique est la plateforme de développement. Ça veut dire quoi ? L'Afrique est, n'est-ce pas, le continent d'Avedine. Le rêve d'être blanc, c'est de posséder l'Afrique. Or, nous avons, nous tous, nos terres en Afrique. Leur blanc, eux, le rêve, c'est de posséder l'Afrique. Le seul problème que nous avons en tant qu'Africains, c'est le problème de connaissance. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai un ONG. J'ai un ONG, la fondation Professeur Grasso, qui lutte contre, n'est-ce pas, qui s'occupe des enfants diminués et qui s'occupe de leur scolarisation. Parce que nous sommes en train de préparer la génération future. Aujourd'hui, il y a le phénomène de, je vais revenir sur la question, aujourd'hui, il y a le phénomène des microbes, ok ? C'est parce que les gens, c'est qu'on s'aime, c'est ce qu'on récolte. Si vous avez s'aimé, vous n'avez pas fait la promotion de l'éducation, les enfants se retrouvent dans la rue et font de la machette. Donc moi, étant à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai vu un peu comment les parents traitent les enfants à la rentrée scolaire. J'ai offert aujourd'hui, cette année, quatre kits scolaires aux enfants au niveau des divots. Je n'ai pas besoin de l'État. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est ma contribution pour aider nos citoyens ivoiriens à avancer dans le système de développement. On ne peut pas perdre le développement sans éducation. Et donc, moi, je reviens sur un message très fort. Les Occidentaux sont développés à cause de connaissance. Ici, l'école est obligatoire. Tu t'as misé, tu n'as pas fait partie de l'école, l'enfant n'est pas l'école. L'État prend l'enfant, l'État, l'enfant ne t'appartient plus. D'ailleurs, l'enfant appartient à l'État. Donc, pourquoi on n'est pas fait ça chez nous ? Il faut emmener les enfants à l'école pour qu'ils aient une connaissance. Nous sommes en 2016. Mais c'est l'aide de la connaissance. Donc, nous, on a commencé à travailler pour que nos enfants puissent avoir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, même si tu ne mérites pas l'outil informatique, tu es un alphabète. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en l'aide de l'informatique. Voilà, donc c'est important d'amener les gens à la grande connaissance. Mais, je peux dire aux Africains qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'associé d'erre existe. C'est vrai que c'est une réalité, ça fait peur. Mais j'aimerais amener les Africains à comprendre qu'avec cette présence d'associé d'erre, il faudrait que nous puissions vraiment certer Dieu comme appui dans notre vie. Il ne faut pas se cacher devant l'essence occulte pour dire, quoi que ce soit, il faut accepter Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas se cacher loin de la sorcellerie. C'est plus que cache. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne, je suis en train de finir un livre. Bientôt, ça sera sur un marché. À cause, n'est-ce pas, des enquêtes que je suis en train de faire au nouveau, de beaucoup d'endroits où les Blancs pratiquaient la chasse aux sorcelles. C'est pour ça que ça met un peu du temps. Parce que je vais amener l'essence d'autos en lisant mon livre, de comprendre que ça existait chez eux, que ça existe chez nous. Nous sommes en train aussi de combattre ça. Pour dire qu'ils ne peuvent pas qu'ils nous empêchent de combattre le phénomène. Voilà, donc, ce que je vais dire aux gens, c'est qu'en 15 minutes, les sorchers peuvent aller, n'est-ce pas, prendre quelqu'un en Europe pour le manger. En 15 minutes, oui, en 15 minutes. Mais c'est une science. Et regarde l'avion. L'avion, ils savent que de Paris à Abidjan, ça fait 6 heures. Qu'est-ce que leur pousse, ça fait ça ? Ils ont calculé, ils savent. Ils savent que c'est 6 heures. La science, ils ont compris. Ils ont compris aujourd'hui que vous ne venez pas. Est-ce qu'ils disent aux gens, vous ne venez pas, vous êtes tous calés aux Etats-Unis, vous êtes calés en Europe. Ok, chacun est personnellement privé pour vous attaquer. Chacun veut manger un baguette au moins, quelqu'un qui est en Europe. Ou dans les Etats-Unis, quelqu'un veut manger sa chair. Voilà, donc, voilà. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est comme ça, ça y est, quoi. C'est malheureux, c'est maintenant, quoi. Donc, il faut venir vers les parents, leur sensibiliser, pour dire, vous n'êtes pas l'abri de la sorcellerie. On s'est caché, non, mon numéro, mon frère m'a appelé, mon oncle m'a appelé. Mais il t'y connaît. C'est pour ça qu'il m'a parlé d'une seule qui l'a appelée là. Mais il connaît, il la gère. Il connaît. Mais je vous disais tout à l'heure, un sorcellerie dans une famille, il connaît tout le monde, il sait où tout le monde se trouve. Mais c'est ça le danger. Aujourd'hui, les gens sont dans l'union la plus totale. C'est ce qui m'attriste. Mais je continue. Pourquoi nos hommes religieux ne se mettent pas dans le même combat que moi ? Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'ouvrir les yeux. J'ai toujours dit, il y a les œuvres de Dieu et il y a les œuvres du diable. Est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que le diable fait ? Mais indercer les yeux du diable. Ce n'est pas Dieu qu'à la base. Les gens pensent que c'est Dieu qu'à la base, il y a beaucoup de mentalité au monde. Non, il n'est pas sur la base des méchancités et tout ça. Le diable existe, il a su ses œuvres. Donc nous prenons le temps de parler. C'est vrai qu'on nous dénigue, on nous insulte, mais le combat il est noble. Parce que pour nous, c'est de permettre aux gens d'avancer. Moi je suis content quand quelqu'un, n'est-ce pas, comprend le message. Parce que j'aimerais que les gens échappent à cette méchancité. J'aimerais, parce que moi j'étais victime. Je ne permets jamais que les gens soient victimes. J'ai perdu mon père. Parce que moi je n'y croyais pas. Mon père est mort sous mes yeux, mon frère est mort, ma soeur est morte. Et moi j'étais victime, la prochaine victime, j'ai été délivré par la pression de Dieu. Et je suis en train de communiquer là-dessus. Vous n'êtes pas que les gens soient victimes de ça. Ça existe. C'est tout cela que, même les aigris, les méchants qui m'attaquent. Mais c'est votre rôle, vous jouez votre rôle. Parce que vous défendez votre papa Satan. Mais les hommes ne doivent pas être mangés. Franchement, on ne pouvait pas me distraire. Jamais vous pouvez me décourager dans ce combat que je suis en train de mener. Parce que l'être humain, il est cher, il est précieux. Il faudrait qu'on le protège. Prophète, parlez-nous un peu de votre fan-club à bâtiment. Oui, tout va bien. Le fan-club à bâtiment, c'est les gens qui m'ont fait venir d'Avriol. Qui m'ont fait venir sur les Etats-Unis. D'abord, la soeur, madame Naïm, elle m'a connu sur les réseaux sociaux. Elle m'a connu sur YouTube. Et après, elle a dit, mais le monsieur fait un bon travail. Je m'a réclamé sur mon père spirituel. Et donc, cette dame a payé mes factures. C'est-à-dire payer les factures du centre. Chaque fois, on envoie l'argent qu'on paye les factures. Parce que les enfants, nous, on a beaucoup de charges. Il y a plus de 2,6 millions de francs de gens par mois. Ah oui, c'est ce que vous ne savez pas. Les maisons, la nourriture qu'on donne aux gens, plus de 2,6 millions de francs. Parce qu'on ne fait plus de social. Il y a des gens qui viennent se délivrer les enfants. Ils laissent les enfants d'avant. Nous, on prend les rejeter. Et puis, les gens, quand ils font les délivrer les enfants, les gens, ils ne veulent plus prendre les gens qui ont délivré. C'est des êtres humains. Donc, ils sont à nos charges aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous gérons. Et c'est ça que dame-là qui a vu les charges. Et puis, elle est venue à Vigion. Elle est venue à Vigion. Elle est venue à Vigion. Il faut que je t'aide. Il faut venir sur les Etats-Unis. On n'est pas... Puisque j'étais beaucoup pris. Il y a dit toujours aujourd'hui aux gens, on a beaucoup à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas vraiment le temps de sortir. Mais qu'on comprend qu'ici, on a aussi besoin de nous. Parce que ça permet aux gens de comprendre des vignes. Puisque on va vers eux, ça leur motive aussi des vignes. Et donc, c'est comme ça, j'ai donné mon roquet. Et puis, c'est elle-même. Elle voyait que je traînais le trou. Parce que la première invitation, je n'ai pas pu lui répondre. Je suis pas allé à l'ambassade. Et elle est venue elle-même. Elle allait prendre elle-même un rendez-vous à l'ambassade des Etats-Unis. Puisqu'elle est elle-même américaine. Et puis, j'étais parti en Espagne pour un programme. Et quand je suis venu, elle m'a appelé. Et je suis allé à l'ambassade. J'ai eu, il m'a posé deux questions. Je me donne mon visa de un an. Et quand je suis rentré, elle appelle mon billet d'avion. Elle dit, je veux, moi tout ce que je veux, c'est pour que tu aies des gens. Voilà, c'est pour que tu aies des gens. Parce que je sais comment les gens souffrent ici. On a trop d'opportunités, c'est vrai. Moi, je suis de court, je dis, c'est le plus puissant pays au monde. Il y a trop d'opportunités. C'est en Amérique, si quelqu'un dit qu'il souffre, c'est qu'il y a un problème mystique. Si il souffre, il y a un problème mystique. C'est un problème, quelqu'un dit qu'il y a un problème papier, c'est qu'il y a un problème mystique. Et tout le monde a le même papier parce que le problème, parce qu'il vient d'ici, il veut changer d'identité. Et si je retrouve des mains dans le trou, mais il y a quand même une main mystique. Donc ça m'a permis, ceux-là, il m'a permis de séjourner ici. Ils ont pris tout, on est frais en compte. Et j'ai passé un grand séjour, un séjour agréable. Et surtout aujourd'hui, c'est le bonus. On est entré à l'ONU. Ça a été le bonus, quoi. Ça a été le bonus, hein? Là, oui. Ouais, l'ONU, l'ONU a été le bonus. Abidjan, on va parler un peu de l'ONU. Donc, je suis très content par rapport à vous parce que là, pour ma mort, c'est adressé une invitation à Venise et New York. Vous m'avez fait rentrer à l'ONU, je suis vraiment très content. Voilà. J'espère vraiment la tête grandir, quoi, dans la tête. Parce que j'ai vu un peu les commentaires. Les gens du Koumambana, pour faire rentrer à l'ONU, Koumambana, on parle plus. Tu vas nous défendre là-bas. Mais, tu vois, les gens mangent, les gens, ils sont méchants. Donc, pour dire, nous autres, nous luttons. Et puis, moi, je suis, c'est ce que j'ai dit. Parce que les gens font des sales commentaires, souvent, si, mes trucs, parce que je demande aux opérateurs de rentrer. Je ne suis pas politicien. Moi, je crois au gouvernement en place. Franchement, je ne suis pas dans vos systèmes. Je ne vous fais pas là, ça, c'est vous, ça n'engage que vous. Moi, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui est au pouvoir, je le respecte. Je le respecte. Je le respecte. La preuve, on est que c'est le président Kampelat qui signe. Donc, ne me mettez pas dans les problèmes. Celui-ci, Alassane, n'est plus au pouvoir que lui qui prend au pouvoir. Je m'aligne à lui. Quand Babo était là, je m'alignais au système de Babo. Si Alassane est là, je suis là. Je ne suis pas dans vos histoires. Ne me mettez pas dans vos histoires. Moi, je demande aux opérateurs qu'on est mis de venir en Côte d'Ivoire. Parce que je suis en paix en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en paix en Côte d'Ivoire. Si d'autres ne sont pas en paix, ils savent pourquoi ils ne sont pas en Côte d'Ivoire ? Donc, ne me mettez pas dans vos palables. Je ne veux pas qu'on soit en palables. Qu'on se salue, on se salue. Mais je ne suis pas politicien, non, mais religieux. Je dois créer la paix en tout le monde. Donc, ne me mettez pas dans vos palables. Je ne suis pas dedans. J'ai dit qu'il y a des gens qui souffrent à Divo, à Bidjan. Il y a des personnes qui souffrent à créer des entreprises pour amener les gens à avoir du boulot en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Encouragez-moi que de m'insulter. Je ne suis pas politicien. Merci aussi d'avoir aidé les jeunes, les orphelins. Ah oui. J'ai vu que vous êtes en train de créer un orphelinat. Oui, merci. Alors, vraiment du courage. Merci beaucoup. Tout cela, ça fait partie aussi du développement de la société ivoirienne. Nous avons pris les 500 orphelinats sur lesquels nous nous occupons. Et puis, on avait commencé l'orphelinat. Et comment l'idée est-il venue ? Parce que je suis orphelin. J'ai été orphelin très tôt. J'ai perdu ma mère très tôt. J'ai perdu mon père en 93. Quand je suis encore très jeune. Et je sais, c'est que je suis bien orphelin. Dans mon rêve, c'était un jour de créer un orphelinat. Et des années, 20 ans plus tard, le Seigneur me permet de mettre quelque chose sur place. Parce que j'ai vu comment les gens traitent les orphelinats. J'ai vu. Donc, au moins, il faut les prendre en charge. Parce que les orphelinats, vous voyez, c'est des personnes qui ont besoin de s'accrocher quelque part où il y a beaucoup d'attractions. Voilà. Donc, moi, j'étais orphelin. Donc, le Seigneur m'a pris, j'étais m'a prié, priait toujours pour que j'aille en orphelinat. Et Dieu, par exemple, on a eu le bâtiment, on a commencé à travailler. Quand je suis venu aux Etats-Unis, je vous dis que c'est déjà fini. Avec l'aide que j'ai reçue des gens des Etats-Unis, parce qu'ils m'ont donné une forte somme quand même. Quand je ne suis pas dans les régions, dans les différents Etats, il y a de l'argent qu'on m'a fait. On me fait des offrandes. On est arrivé au stade aujourd'hui, c'est déjà plein de prix. Il reste, on manque de 5 millions pour finir. Mais je pense que d'ici là, on aura les 5 millions pour finir. Dans le 24, on va inaugurer. Voilà. Donc, on a déjà tout fait. On a déjà mis les carreaux, on a déjà mis la peinture. On a commencé à faire des mœuvres. On a déjà tout fait. Et puis, il y a eu une ONG à Dallas, ici, à Texas. Il y a eu des As, il m'a donné 4 000 chaussures. Il y a une communauté camerounaise vivant ici, qu'on appelle Atlanta, qui m'envoyait des affaires, des boucles, des affaires, des habits, des bébés, une valise, grosse valise, tout ça, pour aller les enfants. Donc, non, je quitte les Etats-Unis, ici, avec une grande bénédiction. Voilà, une grande bénédiction. Parce que j'ai vu que les gens, le sens de Dieu. C'est un moment donné, je me comprends. Ah my God, ça dit, dans leur sens, ils ont le sens de Dieu et puis le sens du partage. Voilà, donc, l'orphelinat, c'était vraiment bien. Parce qu'on ne peut pas penser, aimer Dieu qu'on ne voit pas. Et puis, aïe, celui qu'on ne voit que nos prochains. Parce que, c'est ça qu'on dit, on aime Dieu, il faut aimer son prochain. Voilà, donc, pour moi, c'était vraiment important. C'était vraiment important de réaliser ce rêve-là qu'on appelle l'orphelinat. C'était le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade antisociée, en direct sur Afrique Vision depuis New York. Merci à vous que nous suivez au Cameroun, dans l'Afrique profonde et partout ailleurs. Alors, prophète, comment nous qui sommes à la diaspora, on peut vous joindre? Ah, attends. Ouais, ouais, même si tu n'as pas bien d'effet, on va me traiter. Ok, mon mot de fin. Attends, 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 si j'ai fait ça, je peux me traiter. Ok, Maxime, mon mot de fin, je remercie Afrique, c'est ça? Afrique Vision Nouvelle. Afrique Vision Nouvelle, franchement, je suis vraiment très heureux de participer à votre, d'accepter l'invitation de votre interview. Et puis, je comprends que vous êtes un peu dans mon combat. Vous êtes donc pas un peu, vous êtes dans mon combat. Parce que je pense que c'est la vision de l'Afrique Nouvelle. L'Afrique qui se développe en matière de mentalité, parce que c'est une question de mentalité. Il faut changer de mentalité, il ne faut plus être dans ces cercles. Là, nos parents faisaient cette connerie, c'est des amis en rétap. Voilà, donc je t'en ai dit merci à votre chaîne de télé. Et en même temps, on vous dit, nous avons aujourd'hui une grande plateforme où on peut se faire délivrer de la sorcellerie. Et en même temps, avoir plus de connaissances, comment combattre les sorciers et tout ça. Nous, on a des choses, pour nous, c'est plus pratique. Si vous avez quelqu'un dans votre village, dans vos régions, qui vous lance un défi, on ne peut pas le maîtriser. Invitez le prophète Grasso. En cinq minutes, je vais lui montrer le chemin de Dieu. Voilà, en cinq minutes, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne suis pas un homme qui bavarde beaucoup, moi, je suis un homme de terrain. C'est ce qu'il dit aux gens ici. Moi, il va dans le village, je suis l'homme qui ne va plus dans le village. Donc, je ne parle pas beaucoup. Cinq minutes. Parce que ce n'est pas une question de me faire voir. C'est une question de, nous ne sommes plus à l'air de manger les gens. Nous sommes à l'air de la grande technologie. S'ils sont forts, on n'a qu'à faire avion. S'ils sont forts, on n'a qu'à construire, on n'a qu'à faire des voitures. S'ils sont forts, on n'a qu'à arrêter de manger les gens. C'est ça, il ne faut plus manger les gens. Donc, vous pouvez passer au centre de prière première, c'est en Côte d'Ivoire. Les numéros sont les suivants, c'est plus 225, 47, 07, 23, 25. Je reprends, plus 225, 47, 07, 23, 25. Ou plus 225, 32, 78, 32, 38, 90. Je reprends, plus 225, 76, 32, 76, 32, 98, 90. Voilà, ce sont les numéros du secrétariat. Plus 225, 45, 07, 23, 28. Vous vous appelez pour qu'on puisse vous apporter une assistance. Notre secrétariat, c'est 24 sur 24. Et vous pouvez vous rendre à Côte d'Ivoire, à 2h45 d'Abidjan. Vous appelez, on peut vous recevez. Bon, nous avons des chambres, nous avons des résidences. Pour ceux qui viennent venir pour les moments de purinage, je suis peut-être au Camero, je suis peut-être au Congo. J'ai un problème de sorcellerie, on t'embouté. On ne sait pas où se trouve la maladie. On a vu des gens qui étaient malades. Je suis arrivé à Baltimore, qui ont été miraculeusement guéri. Alors, j'ai parlé, les choses sortent de leurs pieds, c'est sorti, ils sont répartis. Tranquillement, c'est le don que j'ai reçu. Justement, d'avoir de l'idomption, j'ai parlé tout ça. Je vais essayer, toi, tu guéris. C'est simple. En 5 minutes, je ne suis pas un homme qui babate beaucoup. Je peux, par la grâce de Dieu, par la prière, faire...